Pour décrire rapidement, il s'agit d'un film cyberpunk. Il y a une définition que j'aime beaucoup de cyberpunk, c'est « high tech low life ». Donc concrètement, une histoire cyberpunk, c'est souvent une histoire qui va réfléchir sur une technologie, quelle qu'elle soit, et qui va réfléchir sur l'impact que cette technologie peut avoir sur nos sociétés, un impact qui est souvent d'ailleurs négatif. La technologie que nous, on étudie un peu plus, c'est celle de la réalité virtuelle. Et à l'intérieur de ça, on est sur un film de type assez tech noir, qui reprend les codes du film noir, le « private investigator », qui va prendre sa petite bouteille de whisky, son petit verre de whisky à l'occasion, le côté un peu femme fatale, etc. Donc on respecte assez ces codes-là dans un univers futuriste, d'où tech noir. Et voilà, donc on suit un personnage qui travaille pour l'une des multinationales qui ont créé ces mondes virtuels de réalité virtuelle. Et voilà, il y a toute une histoire qui le suit. Je voulais vraiment que l'histoire se passe en Europe, sur quelque chose d'ancien, puisqu'en fait, le film, en termes d'orientation artistique, on est vers du « retrofitted futurism ». Alors c'est quoi le « retrofitted futurism » ? C'est le fait de mélanger constamment des éléments futuristes et des éléments anciens, ce qui permet de rendre ce futur beaucoup plus crédible. C'est-à-dire qu'on est très loin de certains films futuristes, très bien aussi, où tout est très propre, très futuriste. Donc on va avoir des vieux fauteuils chez Stoffield, on va avoir tableau roi. Et derrière, un meuble complètement futuriste, avec la chasse de jeu, etc. 90% de l'équipe qui était sur Cassandra est sur Visual Revolution. Ouais, ouais, mais c'est une putain d'équipe. C'est plus, en plus, ce qui est génial, c'est que déjà, ils sont tous bons, bossent super bien ensemble, mais en plus, il y a une ambiance qui est super agréable. C'est détendu. On bosse, on avance, etc. Mais c'est détendu. Et pour moi, je suis convaincu que la notion de plaisir est directement liée à la notion de qualité. Les gens se donnent à fond parce qu'ils s'amusent. C'est une bonne nuit, il va y avoir du boulot, je pense qu'on sera tous vraiment crevés à la fin. Mais on s'amuse.